Le Mali appartient en bien propre vraiment à tous les Maliens. Quand tu divises aujourd'hui le Mali entre tous les Maliens, la part du président de la République ne doit pas avoir un millimètre de plus que la part du gardien du cimetière. Ça c'est sûr. Et pour dire également que nous sommes tous face à une responsabilité que nous ne devons tous défendre. Et que puisque l'enjeu est assez grand, et que nous avons été assez malmenés, et que nous avons été assez trompés, qu'on nous a suffisamment mentis, qu'on a enduré beaucoup de choses, que nous avons été meurtris dans notre chair et dans notre âme, compte tenu de tout cela, compte tenu du fait que ce pays, comme je le dis, n'appartient à personne plus qu'à personne. Et donc nous devons nous impliquer forcément. C'est ce que dit Berthold Brecht. Il dit que celui-là, il y a un mytho qui gonfle la poitrine en disant « Je m'en fous de la politique, ce n'est pas mon affaire. » Alors l'imbécile ne sait même pas que, à cause de lui, parce qu'il ne s'intéresse pas à la politique, des mauvais politiciens peuvent exister, l'enfant de la rue peut exister, des putes peuvent sortir de nos soeurs, des voleurs peuvent sortir des hommes politiques, etc. Donc la politique exige l'implication de tout un chacun d'entre nous. Je pense que c'est assez sain, c'est assez noble que de défendre une cause nationale. Voilà. Donc, en tout cas, merci, merci. Nous avons un dénominateur. C'est un appétit. Et votre attention sous le choix par le candidat. Nous croyons ce type, nous pensons qu'il peut sortir notre pays de l'homme. Il n'est pas le plus beau. Certes, c'est une prétention de dire que c'est le plus intelligent. Mais parmi les plus intelligents, et celui qui a eu beaucoup plus de responsabilité dans notre pays, celui qui a fait beaucoup plus de preuves concrètement, c'est lui. Et sa génération même, voilà la part de... C'est lui, c'est lui. C'est ce que je disais à certains temps. C'est Alnayan et Refra, c'est de toute façon le président avec bon nombre d'entre nous. Ouzou, Ibeka, Sulela, Mouribou, Dramanou, c'est le candidat là. A Thibou, nous n'avons pas. Parmi ceux-là, qui a fait le plus de mal et de bien, à qui on doit attribuer beaucoup plus de qualité, à qui on doit attribuer des défauts. Quand il y a Befrafra, il y a peut-être lui, il a moins de défauts que les autres. Il a fait plus de choses qui lui valent des qualités que les autres. Et donc, je vote. Voilà. Alakam Tebecha. Alakam Tebecha.